Mon activité a commencé en 2018 et je suis chef à domicile, c'est-à-dire que je me déplace chez vous pour préparer le dîner, le déjeuner, le petit déjeuner, le goûter, à tous les moments où vous avez envie de manger, et principalement à Laval, mais aussi dans toute la Mayenne. Alors effectivement, comme les gens ne vont plus trop au restaurant, l'entre-deux confinement a été très très dense. Là, ça s'est un petit peu calmé, mais c'est normal, c'est la saison de Noël et les gens se concentrent plus sur les cadeaux. C'est vrai que moi, contactée pour le partenariat, la marque a été très importante, puisque moi j'accorde beaucoup d'importance à l'origine des produits que je travaille, donc avec beaucoup de produits locaux, bio souvent, le sourcing est très important. Quand j'ai vu que c'était vous qui me proposiez ce partenariat, c'est vrai que le fait que ce soit DS, une marque française, une marque de qualité, une marque jeune, mais avec une histoire solide, tout de suite, ça a connecté avec mon activité et mes valeurs. C'est vrai que l'électrique, c'était quelque chose auquel je pensais depuis longtemps, puisque l'essence, la pollution, et évidemment la réduction de mon impact carbone dans mon activité, puisque je me déplace quand même beaucoup, je vais beaucoup voir mes fournisseurs. J'ai un vélo électrique pour faire mes toutes petites livraisons pas très loin, et la voiture électrique était l'occasion de tester ce mode de déplacement. Alors, une des motivations, c'est vrai, c'était l'aspect financier, parce que les recharges coûtent quand même bien moins cher que l'essence, et je ne peux pas me passer de mes fournisseurs, et je ne peux pas me passer de mes clients. Donc il faut bien que je me déplace, et l'électrique répondait à cette question-là pour moi de manière plus cohérente que les voitures thermiques. J'avais peur que la conduite soit... En fait, au tout début, quand on m'a remis les clés de la voiture, j'avais l'impression de rentrer dans une soucoupe volante, et de ne pas savoir comment j'allais devoir conduire. Ça allait tout changer. En fait, c'est une voiture comme les autres, et les réflexes arrivent très très vite. Alors, c'est surtout l'automatique qui change tout, mais comme on m'avait dit, en un quart d'heure, c'est fait, et toutes les appréhensions s'en vont, en tout cas, sur la conduite. Sur le côté électrique, j'avais peur de l'autonomie qui soit assez grande. C'est à peu près tout, en fait. C'est l'autonomie. Effectivement, je suis passée du thermique à l'électrique, et ça change à peu près tout. Il n'y a que la route qui ne change pas, mais l'expérience de conduite est quand même très différente. Une voiture électrique, ça ne fait pas de bruit. En plus, moi, je n'avais jamais conduite d'automatique, donc c'est vraiment une conduite qui est beaucoup plus souple, où en fait, on n'a pas à se préoccuper du geste qu'on va faire. C'est la voiture qui le fait pour nous, et ça, c'est assez chouette. Et l'électrique, encore une fois, c'est vraiment le bruit qu'il n'y a plus en voiture. C'est des moments beaucoup moins stressants en ville, dans les bouchons. Il y a juste la musique ou la radio qui chante, et c'est très très agréable. C'est vrai que dans le DS Store, on a la même impression que dans la voiture, on a l'impression d'être dans un cocon hyper protecteur. Et puis au niveau de la recharge, c'est vrai que c'est quand même un peu plus facile que d'aller faire la queue à la station essence. Alors effectivement, il aime beaucoup la voiture, et ça a été... Au début, je ne voulais pas qu'il a conduite, parce que c'était à moi. Mais vraiment, il a eu un grand intérêt pour la voiture aussi, et il adore la conduire. J'avoue que quand on se déplace tous les deux avec, c'est lui qui conduit, parce que c'est une expérience particulière de conduire une voiture électrique. Il prend beaucoup de plaisir. On n'a pas la sensation d'avoir un petit jouet entre les mains. C'est une voiture, une voiture costaud. Il aimerait plus la conduire, mais c'est ma voiture. Ça me permet de me déplacer pour des dîners jusqu'à une vingtaine de personnes, et pour de la livraison. Bon, ben là, on va monter un petit peu au-dessus. Et c'est vrai que c'est très pratique. Au début, j'avais peur de ce petit coffre qui n'en est pas du tout un. C'est un grand coffre avec un volume très intéressant. Et je me déplace, et du coup, je la charge très facilement. Alors, c'est vrai que c'est rigolo, parce que la plupart de mes clients demandent à voir la voiture, ou s'ils même, ils sont déjà dehors, ils me disent, ah là, c'est cette voiture-là avec laquelle vous conduisez. Et les gens m'accueillent de manière plus extraordinaire que quand j'arrivais avec ma petite voiture thermique tout à fait banale. Les gens sont hyper intéressés par l'électrique, me posent beaucoup de questions. Et le fait, effectivement, qu'ils ne m'entendent pas arriver, souvent, ça fait partie de l'accueil. C'est, oh, vous n'avez pas entendu, ça ne fait vraiment pas de bruit. Quelle jolie voiture. Donc, je me complimente beaucoup sur cette voiture. Très peu, parce que mon activité ne m'emmène pas beaucoup au-delà du département. Mais le maximum, ça va être une trentaine, quarantaine de kilomètres, enfin, 80 allers-retours, quoi. Alors, j'ai de la chance, puisque j'habite en centre-ville, d'avoir des points de recharge un petit peu partout en ville. Et du coup, le soir, je vais déposer ma voiture, je la charge, et le lendemain matin, je vais la chercher. J'ai une trente de marche, c'est-à-dire trois fois rien. Comme si j'habitais en immeuble et qu'il fallait que je descende au garage, ce n'est pas beaucoup plus difficile que ça. Et c'est vrai qu'à Laval, on a de la chance, il y a des points partout, des points payants, mais aussi des points gratuits. Sur les parkings de certains magasins, on a la chance d'avoir des bornes, ce qui permet de recharger un petit peu quand on va faire ses courses. Et avec l'électricité, moi, je le vois, le petit jeu, c'est de recharger un petit peu la voiture, de réussir grâce à ma conduite à gagner quelques kilomètres sur ma charge. Ça, c'est mon grand jeu quand je m'en ai mis. Que du positif, c'est déjà la relation avec l'équipe du DST en Laval, que vous m'avez accueillie super bien. Et puis la voiture, c'est un vrai petit bijou à conduire, c'est la découverte de l'électrique que je ne connaissais pas. C'est une réflexion qui s'entame sur comment je vais choisir ma prochaine voiture. Non, non, c'est que du positif. Et puis le regard de mes clients sur cette voiture, le fait que ce n'était pas une petite voiture passe-partout, on la voyait. Non, c'est que du positif. Que la voiture ne fasse absolument pas de bruit, c'est un confort. C'est incroyable pour moi. C'est que ça apaise beaucoup plus qu'une voiture thermique où en fait le bruit me stressait et je ne m'en rendais pas compte. Alors que là, l'électrique, c'est tout doux. On a l'impression vraiment d'être 10 cm au-dessus du sol et de voler. Oui, un petit peu comme un tapis volant. C'est hyper agréable. En ville, surtout, c'est hyper agréable parce que la voiture est vachement insonorisée. Donc on est dans son cocon, hyper concentré. Mais en même temps, on n'a pas tous les bruits parasites qui viennent nous empêcher de nous concentrer et d'avoir une expérience de conduite un peu plus calme. J'ai un défi à te proposer. Est-ce que tu es capable de faire un plat qui soit à l'effigie de notre DS3 Crossback et dans l'esprit électrique ? C'est-à-dire que tes clients se posent la question, c'est quoi ce plat ? Il faut que je réfléchisse. En tout cas, nous, le DS3 Laval, moi, Pascal, Charly, Laure, on voulait te remercier justement pour ce partenariat parce qu'en effet, tu nous as fait vivre tes aventures au quotidien avec notre belle voiture. On a apprécié aussi voir ta gastronomie parce que c'est vrai qu'on voit quelques photos, quelques bons plats. On a pris certainement des kilos à regarder juste les photos, il faut être honnête. Et ce fut un réel plaisir partagé. Merci à vous. Et qui peut-être un jour se continuera dans la durée.